Crypto Money F1, Wolf est enthousiaste mais soucieux de l'écologie. 150 millions de dollars sur 3 ans, c'est ce que toucherait Red Bull avec Bybit. My Tonkinz n'est pas la première équipe à faire ce pas. D'ores et déjà, Crypto.com sponsorise les courses Sprint et Estelle Martin. Alpine est avec Binance. Mercedes a signé un partenariat avec FTX. Cependant, le partenariat de Mercedes est loin d'atteindre les hauteurs de l'accord Bybit-Red Bull. Mais soit pour critiquer le choix opéré par Red Bull, soit pour réaffirmer l'engagement écologique du Mercedes, Toto Wolf accueille avec prudence ce grand débolement des cryptos en F1. Car elle rappelle que le minage est très énergivore et que cela ne cadre pas avec l'image plus verte que vous donnez à la F1. L'argument de la durabilité est extrêmement important, mais il ne s'agit pas seulement du minage et de l'énergie consommée, mais aussi de la provenance de l'énergie. FTX est une plateforme de crypto-monnaie qui traite des milliards de transactions chaque jour. C'est donc quelque chose que nous ne pouvons pas arrêter et que vous devez faire correctement. Nous sommes certainement un bon sparring partner pour eux en termes d'objectifs de durabilité. Cette condition étant posée, Wolf ne voit pas donc de raison de remettre en question le choix de FTX pour Mercedes. On ne peut pas se fermer à la technologie moderne. C'est certainement un domaine qui va se développer. Je pense que lorsque nous regarderons dans 10 ans les paiements qui prennent 2 jours qui ne peuvent pas être effectués en dehors des heures de la semaine, ce sera une relique du passé. Et c'est là que les crypto-monnaies entrent en jeu. Les paiements qui prennent 2 jours, est-ce que c'est vraiment grave ? Si tu prends Paypal, par exemple, c'est instantané. Donc tu reçois ton argent sur Paypal instantanément. Alors oui, après, si tu veux transférer ton argent en Paypal sur ton compte, effectivement, ça prend 2 jours. Ce n'est pas hyper gênant, mais bon. Moi, je ne suis pas trop fan des crypto-monnaies. Perso, elles constituent leur propre industrie. C'est pourquoi ils sont devenus un acteur majeur du monde financier. Surtout quand je vois comment c'est volatile, en fait. Ça peut s'effondrer du jour au lendemain et ça peut remonter en flèche du jour au lendemain. C'est n'importe quoi, en fait. Imaginez si l'euro ou le dollar faisait ça, quoi. Ça serait sympa, la baguette de pain un jour qui coûte 10 euros. Et 2-3 jours après, ça coûte 30 centimes, 20 centimes. C'est n'importe quoi, vraiment. Nous en profitons tous, mais nous en tirons également des enseignements. Pour moi, il était fascinant de comprendre les échanges de crypto-monnaies. Oui, et puis tu ne vas pas cracher sur le pognon que ça te fait gagner, Toto. Mais bon, le pognon en question, Red Bull, ils vont s'en faire beaucoup plus que Mercedes. Avec leur buy-bit qui gâche, selon moi, la déco de Red Bull. Mais bon, ils ne vont pas s'asseoir sur 150 millions de dollars sur 3 ans. Effectivement, ça paiera le salaire mirobolant de Verstappen. Du coup, 50 millions par an, ça paye 3 ans de salaire de Verstappen. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je vous laisse réagir suite à ça.